Est-ce que vous savez pourquoi l'essence sent si mauvais ? Parce que c'est du pétrole, voyons ! Alors, aujourd'hui, on est en très grande forme, c'est un petit peu niveau enfant de 5 ans qui apprend ce qui est une blague, et qui essaye de les inventer lui-même, même si ça marche pas très bien. L'essence, ça sent mauvais parce que c'est du pétrole, du pétrole, ça tombe même pas juste. Celle-là, je l'ai même pas piquée à quelqu'un, je l'ai inventée, je dois pas être le premier. Parce qu'on est en forme cette semaine, quand je dis nous sommes en forme, c'est pas encore à nous de majesté. C'est-à-dire que j'inclus également mes sujets d'études, c'est-à-dire qu'à Washington, à Bruxelles et à Kiev, ils sont méga en forme aussi. Ils y vont, mais alors, ils sont chauds les gars ! Là, en une semaine, on a une rupture qui est en train de se faire. Et ça va faire mal, les gars, parce que qu'est-ce qui s'est passé là depuis une semaine ? Un, l'Union européenne est en train de finaliser son embargo progressif sur le pétrole russe. Donc Clément Beaune a dit qu'il s'attendait à ce que soit signé d'ici la fin de la semaine. Il reste plus qu'Orban qui refusait l'embargo. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron vous avait dit qu'il fallait arrêter de prendre les décisions à l'unanimité, et qu'il fallait maintenant aller à la majorité qualifiée en Europe ? Parce que si c'était à majorité qualifiée, on l'aurait déjà, ce blocus. Donc moi, je vous dis, il est fou, Emmanuel Macron. Il est totalement fou, parce que vous allez voir où est-ce que ça nous mène, tout ça. Mais donc, comme, encore heureux, on n'est pas à la majorité qualifiée, il y a d'autres structures qui marchent en confédération et pas sur un mode fédéral. Des trucs comme, allez, je vais les citer encore une fois, les Suisses, et ça marche très bien. Parce qu'ils sont tous en train de vous dire que c'est un truc, c'est totalement, c'est totalement moyenâgeux de devoir avoir l'accord de tout le monde, de faire quoi que ce soit, on ne peut pas bouger. Les Européens ne comprennent pas l'immobilisme européen. Ouais, non, alors je t'avoue que ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas l'immobilisme. C'est que vous soyez partis en guerre sans même nous prévenir, les gars. Donc non, surtout, ne mettez pas la majorité qualifiée, parce que là, c'est vraiment la fin, c'est la fin de l'Europe. Si vous faites ça, les gars, on n'est déjà pas très bien barrés, mais alors là, vous allez tout faire exploser, couillon comme vous êtes. Mais bref, donc on a cet embargo qui va arriver pour l'Union Européenne, le G7 qui n'a pas à se taper Orban et la Hongrie, qui l'a déjà fait le week-end dernier. Donc AE2, G7 plus Union Européenne, on est à peu près quoi ? On a 55% du PIB mondial. Ça, c'est génial. On est en train de faire un embargo sur les exportations de pétrole russe avec 55%. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est massif, c'est énorme, mais ce n'est pas du tout assez pour qu'ils commencent à sentir la pression en Russie. On est en train d'évaluer les revenus de la Russie depuis le début de la guerre. A priori, ils ont probablement doublé ou triplé à cause de la hausse des prix liée à la guerre, mais surtout aux sanctions que l'on impose depuis le début. C'est-à-dire que, vous savez, Bozo le maire, je ne sais pas s'il sera encore ministre de l'économie demain, mais qui nous expliquait qu'il allait mettre par terre l'économie russe, maintenant qu'il est réélu et qu'il est en train de nous expliquer gentiment que non, c'est nous qui l'a mis par terre. Il a raison. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Donc ces gens sont en train de continuer à mettre en place un embargo. Alors déjà, ce qui est assez rigolo, c'est que généralement, les blocus, c'est qu'on ne laisse pas les denrées rentrer dans le pays. Là, on ne les laisse pas sortir. Bon, première chose. Deuxième chose, vous faites un blocus sur la moitié des débouchés. L'autre moitié va être trop contente de pouvoir s'approvisionner plus facilement, avec des meilleures sources. Donc il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils ne sentent pas la pression, c'est que ça sert la Russie bien plus que l'Europe. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Là, c'est vraiment la rupture. C'est que les livraisons de gaz russes vers l'Union européenne ont chuté d'à peu près 30% aujourd'hui, mercredi 11 mai. Et a priori, ça vient de l'Ukraine. C'est les Ukrainiens qui ont fait ça. C'est-à-dire, derrière les Ukrainiens, les Américains. Pourquoi déjà c'est les Ukrainiens ? Parce que les gaz nous expliquent qu'il y a des installations qui ont été prises par les Russes dans le Donbass et que les Russes ayant pris ces installations, ils les auraient coupées. Les gars, le gaz vient de Russie. S'ils veulent couper le gaz, il ne suffit pas d'envoyer, en fait. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher une installation dans le Donbass pour limiter le débit. Il n'y a juste aucun lien. Vous imaginez un peu le délire de ces gars qui viennent vous faire leur propagande en mode « J'en ai rien à faire. Je sais de toute manière que les journalistes vont raconter n'importe quoi. Et donc je viens vous expliquer. Bah oui, bien sûr, c'est les Russes qui ont pris une infrastructure et qui, du coup, ont réduit le débit. C'est leur gaz, bande de débiles ! » Donc non, c'est l'Ukraine. Ça vient de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui coupe. Et c'est assez cohérent, en fait. Ils coupent parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que le blocus, l'embargo sur le pétrole russe ne vient pas assez vite. Et parce qu'on a quand même bien dit à l'Ukraine qu'ils n'allaient pas rentrer comme ça dans l'Union européenne et qu'on n'allait pas encore heureux. Et du coup, comme ils ne sont pas contents, ils font sentir la pression. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord que le jour où le gaz russe n'arrive plus en Europe, notamment en Allemagne, en l'espace de deux semaines, vous éteignez la lumière. Vous mettez un chaos pas possible. Vous faites un truc dont on n'a pas idée. C'est-à-dire que vous avez tous les opérateurs énergétiques d'Allemagne, alors ils sont sur le pied de guerre depuis six mois, qui sont en train d'essayer de voir le scénario du pire, ce qui se passe si on leur coupe le gaz. Jusqu'à présent, ils n'ont pas d'alternative. Et ce n'est pas les deux terminaux flottants pour faire venir du GNL en Allemagne qui vont réussir à compenser. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a même pas le nombre de bateaux suffisants dans le monde pour livrer suffisamment de gaz à l'Europe pour compenser la Russie. C'est simplement qu'il n'y a même pas assez de bateaux. Ce n'est pas que les terminaux n'existent pas. Il n'y a pas assez de bateaux. Il n'y a pas assez de métalliers. Donc, si vous voulez, on est dans un moment où on ne peut pas se permettre ça. Alors, d'ici un an ou deux, les Allemands et l'Europe auront réussi à adoucir un peu le truc parce qu'on sait que c'est là qu'on va. Donc, il faut aussi utiliser l'arme tant qu'elle est utile. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les Russes n'ont jamais coupé leur approvisionnement en gaz vis-à-vis de l'Europe pendant toute la guerre froide et qu'aujourd'hui encore, cela est totalement incohérent avec la politique qui mène depuis le début. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est bien ou pas bien. Je dis juste qu'il faut regarder un petit peu. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas coupé. Il n'y a pas eu, si vous voulez, il y a un paquet de sanctions en plus, d'accord. Mais je pense que si les Russes voulaient effectivement mettre la pression pour dire « Attention, si vous mettez des sanctions, nous, on va commencer à faire mal », ils le diraient. Ils ne vont pas le faire par derrière en disant « Non, ce n'est pas nous ». C'est-à-dire que les Russes, s'ils voulaient nous faire du mal et couper le gaz, surtout, ils le diraient. Qui est-ce qui ne peut pas le dire ? C'est l'Ukraine. Donc il n'y a aucun problème. Ce sale coup vient d'Ukraine. Ça vient de Zelensky, et derrière Zelensky, ça vient des États-Unis. Et là, il faut qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière cette escalade extraordinaire où on est en train de se faire couper des ressources énergétiques majeures à vitesse, à grande vitesse, alors que personne n'y a intérêt. C'est Charles Gaff qui dit depuis le début de ce conflit qu'avec les paquets de sanctions, on ne fait absolument aucun mal à la Russie. En revanche, nous, il ne dit même pas qu'on se tire une balle dans le pied, il dit qu'on se tire une balle dans la tête. Et là, quand on voit ça, on peut se dire « Ben oui, disons, là, si on commence à faire des jeux de sanctions pareils, on va se tirer une balle dans la tête ». Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est quelque chose de très important, que depuis 1970, depuis les années 70 et les chocs pétroliers, nous n'avons, en Europe, jamais commencé à réduire notre dépendance au pétrole. C'est-à-dire que quand vous voyez les belles courbes, où vous vous dites « Oh, regardez, la consommation d'hydrocarbures baisse en Europe », non, elle ne baisse pas. On a exporté notre consommation avec ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisée pour transformer des produits. C'est-à-dire que quand vous importez des produits chinois, ces produits, on a eu besoin d'énergie pour les fabriquer, surtout si c'est du plastique, si c'est du pétrole. Et du coup, cette énergie-là, ce n'est pas parce qu'elle est produite en Chine, mais consommée en Europe. On ne peut pas dire que ce soit un truc qui ne soit pas dans notre bilan carbone à nous, parce que c'est notre consommation. Donc si vous prenez l'énergie consommée par les Européens, on n'a pas commencé à réduire notre dépendance au pétrole. Donc ce n'est pas aujourd'hui, en trois mois de temps, qu'on va réussir à faire cette espèce de bascule que l'on échoue glorieusement à faire depuis 50 ans, depuis un demi-siècle quand même, et où, dans un pays comme la France, qui était le champion du nucléaire, jusqu'à il y a un an, on voulait aussi faire la peau du nucléaire. Si vous voulez vous couper du gaz russe, du charbon allemand et du nucléaire français, ce n'est pas que vous allez abandonner l'idée d'acheter une Tesla pour les plus riches d'entre nous, c'est qu'on va éteindre la lumière. Là, boum, là, plus de lumière. Je suis trop loin de ma caméra. On va éteindre la lumière. Donc il y a quelque chose qui paraît absolument absurde. On ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas juste trouver que les gens sont trop cons, merci, au revoir. Il y a un moment, on a le droit d'anticiper un peu. On a le droit de faire de la prospective, de faire de la stratégie, et de se dire qu'on n'est pas les seuls à le faire, que vous avez des gens... Il n'y a pas que Poutine qui réfléchit avec quatre coups d'avance. Il y a aussi des gens à Bruxelles... Non, à Bruxelles, il n'y en a pas. Il y a des gens à Washington qui réfléchissent avec quatre coups d'avance aussi, et qu'on est bien dans une logique de reconstitution des blocs, et dans cette logique de reconstitution des blocs, de fin de la mondialisation, et de retour au bloc type deuxième partie du XXe siècle, dans cette logique-là, les Américains sont en train de prévoir un nouvel approvisionnement énergétique, un nouveau mix énergétique pour l'Occident, et ce mix, une fois qu'on a bien regardé, il devient presque évident, j'exagère un tout petit peu, qu'ils sont en train de préparer un grand boom des pétroles, et surtout des gaz de schiste, et que, à mon avis, l'Amérique est en train volontairement de nous péter les genoux au niveau de notre approvisionnement énergétique auprès de la Russie, pour nous forcer, et quand je dis nous, ce n'est pas que l'Europe, c'est plus largement pour forcer l'Occident et l'espace atlantique, à aller déployer les gaz et pétrole de schiste que l'on refuse obstinément depuis dix ans de travailler. Il y en aurait en France, il y en a en Italie, il y en a en Pologne, il y en aurait beaucoup en Algérie, pas mal en Afrique, il y en a aussi beaucoup en Argentine et au Brésil, bien évidemment énormément en Amérique et au Canada, mais aujourd'hui, l'essentiel de la production de gaz et de pétrole de schiste, qui, soit dit en passant, c'est vaguement une horreur d'un point de vue écologique, n'est véritablement exploité de manière massive que par les Etats-Unis et le Canada. Vous avez l'Argentine et la Chine qui ont commencé un début d'exploitation commerciale, mais c'est les seuls. Et à mon avis, ils sont en train de nous couper de la Russie un petit peu pour trouver leur débouché à eux, mais ils n'en ont pas besoin de tant que ça. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas non plus à ce point des réserves pour pouvoir vouloir compenser le gaz russe par eux-mêmes. Donc, à mon avis, ce qu'ils sont en train de nous pendronner, et ce qu'on va voir arriver dans les cinq prochaines années, c'est, accrochez bien vos ceintures, c'est qu'on va voir le retour en force de l'exploration et de l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste en dehors de l'Amérique du Nord. Ça va arriver d'abord en Amérique du Sud, ça va arriver en Afrique du Nord, et ça viendra peut-être même en Europe. Ça, c'est ce que j'analyse, et c'est à partir des mouvements, et à partir de mon analyse, des mouvements américains depuis quelques mois, c'est la seule raison qui peut expliquer qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. Alors là, vous avez déjà l'essentiel, mais je veux quand même vous expliquer un petit peu d'où ça vient tout ça. Ça vient déjà de loin. Je vous suggère très fortement de vous inscrire à mon service d'intelligence économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Je vous mets un lien là-haut, c'est gratuit. Ce que je vous raconte là est issu déjà d'un travail assez complet que j'ai fait sur le pétrole depuis plusieurs années, et d'une vidéo. Encore une fois, je vous mets des liens là-haut et en description de la vidéo. Allez les voir, allez les consulter. Et d'un gros travail de géopolitique et de géostratégie que j'ai fait au début du conflit ukrainien pour justement expliquer cette reformation des blocs et pourquoi on pouvait estimer que le conflit ukrainien nous faisait rentrer dans une phase chaude de la démondialisation et de la reconstitution des blocs avec un choix des armes opéré par les États-Unis. qui est d'avoir choisi les hommes et d'avoir laissé les ressources aux Chinois. Parce que ce qui se passe derrière le conflit ukrainien, c'est la phase chaude de la grande confrontation entre la Chine et les États-Unis pour la suprématie mondiale. La Russie ne pourrait pas faire ce qu'elle fait s'il n'y avait pas la Chine derrière. Je le répète encore une fois, allez voir cette analyse dans laquelle j'explique tout ça, c'est important. et comme j'aime bien dire, les bonnes analyses, c'est comme les bons vins, ça se bonifie avec le temps et je vous avoue, avec un peu d'orgueil, c'est un truc que j'ai fait assez tôt dans le conflit et petit à petit, je vois fleurir d'autres gens qui arrivent aux mêmes conclusions et je pense que la relire aujourd'hui, si vous même vous l'avez déjà lu, ouais, c'était pas mal, j'avais bien bossé. J'avais bien bossé là-dessus. Pareil, parce que c'est un sujet que je suis depuis un moment ici. Donc, on va repartir de là, si vous voulez. On va repartir de là, c'est-à-dire que dans la géopolitique mondiale, depuis la fin du 19e siècle, vous avez cette idée, qui est probablement juste d'ailleurs, que celui qui contrôle le grand espace eurasiatique contrôle le monde. Si on arrivait à faire la jonction avec l'Asie, si la Chine et l'Europe faisaient une jonction, ça serait la fin de la suprématie américaine. Sûr et certain. Et donc, il faut absolument éviter l'unité du grand continent eurasiatique. ce à quoi les Américains se sont toujours attachés dans leur géopolitique. Vous comprenez beaucoup mieux les conflits afghans, les conflits irakiens, si vous commencez à apprendre cette grille de lecture. Et donc, il faut diviser, bien évidemment, pour mieux régner. Et dans la manière de diviser, vous avez deux écoles de pensée. Une école plutôt britannique, qui est celle de Mackinder, qui date du début du XXe siècle, du tout début du XXe siècle, dans lequel Mackinder explique donc cette théorie du 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 Hartland, qui, ou donc lui, il dit, celui qui contrôle les ressources, contrôle le monde. Et cette théorie est contrebalancée, quelques années plus tard, et j'ai oublié son nom immédiatement, vous avez Mackinder, et, hop, c'est pas grave, excusez-moi, je vous mettrai le nom en description, c'est dingue ce truc, et, ou, ou à l'inverse, vous avez la théorie américaine, qui dépasse la théorie britannique, et qui dit, ouais, les ressources c'est bien, mais, en fait, les hommes, c'est plus important, et il vaut beaucoup mieux contrôler la bande côtière, qui fait tout le tour de l'Eurasie, c'est-à-dire, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, dans laquelle sont concentrées les populations, et il vaut mieux contrôler ça, que contrôler les ressources. Et ça, et ça a été la stratégie américaine de toute la deuxième moitié du XXe siècle, et ça leur a réussi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils recommencent la même chose au XXIe siècle, même si, à mon avis, c'est une faute, et que ça ne va pas leur réussir ce coup-ci. Mais, c'est difficile de reprocher à quelqu'un, de faire une deuxième fois ce qui a marché à la première, même si la situation a changé. Ça, si vous voulez, ça serait héroïque de la part des Américains s'ils arrivaient à comprendre que le monde avait suffisamment changé pour devoir changer de stratégie. ce qu'il faut bien comprendre avec cette espèce de choix des armes et de choix stratégiques primaires entre les ressources et les hommes, c'est que c'est la grande question économique depuis le début de l'économie moderne, c'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle. au XVIIIe siècle, vous avez les colbertistes qui, derrière Jean Baudin, vous disent « il n'y a de richesse que d'hommes », qui s'opposent aux physiocrates qui vont vous dire que non, il n'y a de richesse que dans la Terre. Donc, la grande dichotomie entre les hommes et les ressources, de savoir qu'est-ce qu'il faut contrôler si vous voulez augmenter votre puissance, c'est une question qui est aussi vieille que la question économique est géopolitique. On est en plein dedans. Donc, l'Amérique a fait un choix, elle a fait le choix des hommes, une deuxième fois au XXIe siècle, elle préfère couper l'Europe, du reste, et se couper de la Russie, elle préfère se couper de la Russie et, ce faisant, faire tomber la Russie dans les bras de la Chine. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est-à-dire que Poutine, il ne faut jamais oublier que Poutine était à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Pékin, oui, ça devait être à Pékin, juste avant d'aller, de rentrer en conflit. C'est-à-dire qu'il a été s'assurer auprès de Xi Jinping qu'il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Donc, tout ça, tout ça est important. Mais une fois qu'on a dit ça et que vous avez fait le choix des armes, que vous avez choisi la population et que vous laissez l'énergie et les ressources au bloc asiatique et au bloc chinois. Vous savez que c'est là que va être votre point faible. Pourquoi, dès lors, venir couper l'Europe de l'approvisionnement énergétique russe ? Il n'y a aucun sens à faire ça puisque déjà ça va être le point faible de la bataille. Vous n'allez pas en plus le couper de vous-même. Vous allez attendre que les Russes débranchent le biberon d'eux-mêmes. Pardon. Mais pourquoi forcer cette espèce de sevrage qui est d'une brutalité extrême, qui est dans un monde où on a encore une fois commencé à se rendre indépendant des hydrocarbures ? Il ne faut pas oublier un truc. J'aurais dû commencer la vidéo par là. Est-ce que vous savez quelle est la matière qui... Quelle est la source d'énergie, pardon, pas la matière, quelle est la source d'énergie qui a explosé au tout début du XXIe siècle ? Entre 2000 et 2020, quelle est la source d'énergie dans l'absolu qui a le plus augmenté ? Est-ce que c'est l'éolien ? Non. Est-ce que c'est le solaire ? Non. Est-ce que c'est le bois ? Non. C'est quoi ? C'est le charbon. C'est l'énergie la plus polluante du monde qui a explosé depuis 20 ans. Pourquoi ? Par la Chine. Aujourd'hui, vous voulez tous rouler... On est en train de passer au tout électrique. On est en train de passer au tout électrique avec les bagnoles, avec les chauffages. On est en train de revenir électrique sur les chauffages. C'est étonnant. On est en train de passer au tout électrique. Mais l'électricité, elle vient d'où ? Elle peut venir un petit peu du solaire et de l'éolien. Mais aujourd'hui, dans le monde, vous avez près des deux tiers de la production d'électricité qui vient d'hydrocarbures, qui vient du charbon, du gaz et dans une moindre partie du pétrole. Si vous voulez vous couper du charbon, ce qui est déjà un truc monstrueux à faire dans les 20 prochaines années, vous allez avoir du mal à vous couper aussi du gaz. Donc, si vous avez un mix énergétique mondial qui ne marche absolument pas, dans lequel il est absolument inenvisageable. Je ne rigole pas. Il n'est inenvisageable dans la structure économique dans laquelle nous sommes de pouvoir nous passer d'hydrocarbures en quelques années. il est inenvisageable de pouvoir compenser le gaz russe par beaucoup d'éoliennes, beaucoup de solaire et des importations GNL venant du Qatar et de l'Amérique. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, entendez-moi bien, c'est-à-dire que il y a deux choses. C'est que la première, c'est-à-dire que c'est pour les Khmer Verts qui voudraient que demain on réduise drastiquement et qu'on arrive à une émission nette zéro en 2050, c'est-à-dire que toutes les émissions de carbone soient compensées par ailleurs d'ici 2050, ces scénarios-là sont des scénarios d'effondrement. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les gars les font et vous disent voilà, si on fait ça, 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 on va y arriver, mais si vous faites ça, vous vous effondrez. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où les gens n'en ont plus rien à faire de la température mondiale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes absolument autres que ça. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut être radical dans son approche écologiste, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que si vous le faites, vous arrivez à un stade, en fait, où les gens ne vont plus en avoir rien à faire. C'est un problème de riche d'une certaine manière. Ouh, je vais me faire engueuler. Ouh, je viens de dire que l'écologie est un problème de riche. Ouh, aïe, 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 j'aurais peut-être pas dû les dire, celle-là. Oh, c'est pas grave. Mais encore une fois, c'est un problème de riche et c'est un problème de gens souverains. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas répondre à ces questions si vous n'avez pas votre souveraineté. C'est un truc qui est toujours pareil. Ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions, ce n'est pas vous qui allez décider de votre source d'énergie. Ce qui est important, si vous voulez, quand je dis que l'écologie est un problème de riche, c'est que l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde dans lequel on est est un problème de riche. L'écologie, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une Tesla. Non mais, aujourd'hui, faire du covoiturage avec une vieille bagnole toute pourrie qui a 15 ans d'âge est à un bilan carbone incroyablement meilleur qu'une Tesla. Pour le dire autrement, si on voulait effectivement réduire drastiquement notre consommation d'hydrocarbures, on pourrait s'autonomiser, on pourrait réduire drastiquement nos déplacements en revivifiant un petit peu nos campagnes, on pourrait compenser tout un tas de choses par du local, par des productions locales, par tout un tas de savoir-faire, de retrouver. C'est un truc qu'aujourd'hui, les gens qui habitent dans le sud de la France ont très facilement à se mettre des clims chez eux. Mais si, parce que vous avez des méthodes de construction aujourd'hui qui sont aberrantes et qu'on ne sait plus construire de manière à avoir des maisons qui gardent la fraîcheur l'été. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus des constructions avec des gros murs en pierre qui gardent la fraîcheur pendant tout l'été. Parce qu'aujourd'hui, on fait des grandes baies vitrées et que moi, quand j'étais petit dans la maison de mes grands-parents au sud de la France, vous ne saviez pas des grandes baies vitrées. Vous avez des toutes petites fenêtres. On n'est ça plus personne qui veut des toutes petites fenêtres. Donc vous avez tout un tas. Et en fait, vous pourriez être des Khmers verts et accepter une sorte de retour à un État beaucoup moins consumériste et beaucoup plus local. Et il y aura plein de bonnes choses là-dedans. Et des choses que moi, j'aimerais bien voir. Mais on n'en prend pas du tout le chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre solaire, c'est des trucs qui viennent de Chine. Aujourd'hui, la transition électrique, on est en train de se rendre compte qu'elle va nous rendre dépendants d'autres pays qui vont être les pays qui vont fournir les ressources essentielles pour les batteries électriques. Et là, ça ne va plus être du pétrole, ça va être des minerais. La Chine, aujourd'hui, produit 90% des terres rares. Si demain, la Chine nous coupe les terres rares, mais vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de bagnole, vous n'avez plus de fusée, vous n'avez... Et ils ont 90% du marché des terres rares. C'est un truc le plus polluant du monde. Donc aujourd'hui, la manière dont on fait de l'écologie comme des riches, en pensant qu'avoir un gros 4x4 Volvo avec un moteur électrique et un moteur thermique, c'est un truc qui est bon pour la planète. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les gros Volvo. Ça n'a aucun sens écologique. Pourtant, la Commission européenne pousse à ça. Bref, je ferme ma parenthèse et la conclusion est nous ne sommes pas dans un monde qui va vers une réduction drastique de sa consommation d'hydrocarbures. Et l'Occident n'en prend pas le chemin. La Commission européenne n'en prend pas le chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas commencé à réduire notre dépendance aux hydrocarbures en Europe. C'est les mêmes gens qui sont pires aujourd'hui. Donc ça ne va pas arriver demain. Donc vous voulez savoir ce qui va se passer ? Demain, on va avoir le boom des gaz et des pétroles de schiste en dehors des États-Unis. Et ça va arriver en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud et même en Europe. C'est ça qui nous pend au nez parce que sinon vous n'arrivez pas à équilibrer le système tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est ça qui nous pend au nez. Et dernière chose avant d'arrêter cette vidéo qui n'est pas inintéressante, c'est cohérent aussi avec le tout électrique. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi de ne pas avoir coupé mon son, c'est pas cohérent, pardon, c'est cohérent aussi avec le tout électrique. Pourquoi ? Parce que les gaz et pétrole de schiste, c'est déjà, c'est surtout du gaz, c'est beaucoup, beaucoup de gaz et un petit peu de pétrole et c'est surtout un pétrole de très mauvaise qualité. C'est un pétrole extrêmement léger, le pétrole de schiste, qui a des applications industrielles extrêmement précises, mais c'est pas du pétrole que vous mettez ensuite dans votre bagnole. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette transition du pétrole conventionnel vers les hydrocarbures non conventionnels et notamment les gaz de schiste, pétrole de gaz de schiste, c'est qu'on passe du liquide au gazeux. C'est très important ça. Et le gaz, aujourd'hui, ça sert beaucoup à faire de l'électricité. Donc, on est en train de passer au gaz, on est en train de passer au tout électrique parce qu'on sait qu'on va avoir que déjà, le gaz, c'est quand même un petit peu mieux que le pétrole en termes d'empreintes écologiques. Le gaz de schiste, ça, je ne me prononcerai pas, j'en sais rien au fond. Est-ce qu'il vaut mieux un pétrole conventionnel qu'un gaz de schiste ou un gaz de schiste qu'un pétrole conventionnel d'un point de vue écologique ? Quel kilojoule est le plus écolo, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas si évident que ça. Excusez-moi. Mais en tout cas, on a des réserves très abondantes de gaz, le pétrole, ça va être un peu plus compliqué. Donc, tout ça est cohérent. Tout ça, c'est-à-dire que vous avez une méthode qui, en plus, historiquement, c'est déjà vu. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis qui ont développé la grande révolution du pétrole au début du XXe siècle. Et quand ils sont arrivés à leur pic pétrolier en 1970, 1971, le pic de Hubert, c'est-à-dire le pic du pétrole conventionnel en Amérique du Nord, enfin, aux États-Unis, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pic pétrolier, il y a des pics pétroliers en fonction de la méthode d'extraction et de la région dans laquelle on se met. On a eu un pic de Hubert et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce pic de Hubert en 1971 ? On a internationalisé la production de pétrole et on a été développé, c'est là que vous avez les grands accords qui se passent avec l'Arabie saoudite, on a développé tout un tas de choses pour réussir à compenser la chute extrêmement importante de la production de pétrole aux États-Unis. On est arrivé, là aussi, à une forme de pic du pétrole conventionnel dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé alors, là, vers 2007 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis ont compensé en revenant chez eux et en déployant les gaz et pétrole non conventionnels, les méthodes d'exploitation non conventionnelles, c'est-à-dire les gaz et pétrole de schiste. Et c'est comme ça que vous avez un marché du gaz qui s'est effondré et qui a été très peu cher depuis dix ans. Parce que vous avez tout ce gaz de schiste qui est arrivé massivement et qui fait que les États-Unis sont redevenus non seulement sont redevenus autosuffisants, mais sont même devenus exportateurs. Et là, sur le gaz de schiste américain, ils sont en train d'arriver à nouveau à leur pic de Hubbard. C'est un peu plus compliqué pour le gaz de schiste parce que il faut regarder le nombre de puits que vous creusez parce que vous creusez énormément de puits quand vous faites de l'exploitation de gaz de schiste. Il ne suffit pas d'en prendre un et ce n'est pas la paille. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, on n'est probablement on n'est pas sûr de savoir si on est sur un pic de Hubbard mais en tout cas, les États-Unis n'ont pas tant de gaz et de pétrole, certainement pas, mais ils n'ont pas tant de gaz à exporter que ça structurellement. Donc oui, à court terme, ils ont un intérêt à envoyer le gaz de schiste, ce qu'avait commencé à faire Donald Trump et on a en Europe dès 2019, ces choses-là, ça va sur le temps long, dès 2019, on a reçu en France les premiers métaniers de gaz américains. Donc ces choses ont été un petit peu préparées plus qu'on le dit, même si l'Allemagne n'a pas vu le truc venir. C'est assez étonnant d'ailleurs que sur ce coup-là, qu'on ait eu en France les terminaux mais que les Allemands ne l'aient pas vu venir. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient à fond sur leur gazoduc Nord Stream 2, ils étaient à fond avec la Russie. C'est très étonnant qu'ils ne se soient pas rendus compte que ça ne pouvait pas marcher. Mais bref. Donc on a, mais encore une fois, ça coûte une fortune à exploiter, ces gaz de schiste, un, et de deux, aujourd'hui, l'Amérique produit à peu près 110% de sa consommation de gaz. Donc ils ont 10% à exporter. Ce n'est pas énorme. Alors oui, avec la hausse des prix du gaz, ils vont pouvoir relancer et ils vont pouvoir augmenter, ils vont pouvoir en faire un peu plus, mais on n'est pas, encore une fois, sur un truc, il n'y en a pas pour 50 ans. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que oui, l'industrie pétrolière et gazière va repartir à la hausse et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Ça ne peut marcher que si derrière, vous allez exporter ça, que si vous allez exporter ça en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et en Europe. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi des liens là-haut et en bas sur mes analyses sur le pétrole. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que vous avez aussi Warren Buffett qui en fin 2019 a soutenu et a financé Continental Petroléum pour qui rachète Anadarko Petroléum c'est un truc qui était à cette époque-là passé totalement inaperçu et Anadarko qui est un très gros producteur de pétrole et gaz de schiste et à une époque à un moment il a racheté ça à une fortune et ça avait été très mal compris on avait très mal compris pourquoi est-ce que Warren Buffett rachetait il rachetait essentiellement des réserves prouvées des droits d'exploitation que possédait Anadarko et on s'est beaucoup demandé pourquoi il faisait ça à un moment ou à l'inverse tout le monde était en train de vous dire que le pétrole c'était fini que demain c'était la grande transition écologique et bla et bla et bla que Biden revient au pouvoir enfin ça c'était pas encore le cas à ce moment-là ben en fait il avait raison il avait raison donc allez lire ça aussi c'est important et si vous faites partie de mes lecteurs et auditeurs qui avaient un peu de sous à investir il y a de beaux investissements à faire aussi sur le secteur de l'énergie pour les dix prochaines années donc regardez ça et en tout cas ce qu'il faut retenir des événements actuels c'est que un comme je le dis depuis le début de ce conflit on est sacrifié on est sacrifié dans ce conflit en tant qu'européens les ukrainiens sont sacrifiés et nous derrière on est sacrifié et de deux ce qui est en train de se passer en voulant nous couper du gaz russe on n'est pas en train d'accélérer une sorte de transition écologique et de nous faire une forme de sevrage forcé on est en train d'ouvrir la voie à quelque chose de bien pire d'un point de vue écologique qui sont les gaz et pétrole de schiste et qui en en cohérence complète avec la reconstitution des blocs et avec un bloc occidental qui va devoir trouver d'autres sources d'approvisionnement dans l'intérêt bien évidemment des Etats-Unis et de l'Amérique commentez tout ça dites moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à votre bonne fortune et inscrivez-vous à l'investisseur sans costume parce que ces trucs là je vais y revenir dessus c'est pas un sujet pour juste une demi-heure c'est plus Merci.